Tu es honnête, Ariane ? Ouais, toujours. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex ? Euh, non. Ouais, je vais partir manger, danser même. Je vais saccager là-bas. Continue. Moi, c'est Francky. Ariel. Enchantée, Ariel. Enchantée. Est-ce que tu es honnête, Ariel ? Ouais, toujours. D'accord. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex ? Euh... Non. Mais pourquoi ? L'ex que tu as vraiment aimé, vraiment, genre... Est-ce que tu peux aller à son mariage ? Il vient jusqu'à chez toi, il te donne son invitation. Il dit qu'il veut que tu assistes à son mariage. Est-ce que tu viens ? Bon, ça dépend des conditions de séparation aussi. Genre, vous êtes séparés en bons termes. Ouais, c'est possible que j'y aille. Oui, mais en même temps, tu les mets, mais il a dit qu'il ne voulait plus quand même. Bon, si on était d'accord, c'est un point, ok. Et si tu n'étais pas d'accord ? Mais je n'y vais pas, parce que... Je vais prendre quel plaisir à y aller. Donc, quel est le risque que tu couds à partir ? Peut-être la jalousie. What ? Tu seras jalouse qu'ils se mettent avec quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être penser aux anciens moments que vous aviez vécu ensemble. Et puis, tu vas être un peu jalouse. Ouais, possible. Et est-ce que tu peux passer un message aux internautes ? Ceux qui s'accrochent beaucoup plus sur le passé, quel message tu peux leur passer ? Tu peux leur communiquer ? Euh... Vraiment... Bon, la vie, c'est devant. La vie, c'est devant. On regarde, à la vie... On essaye de cicatriser les blessures, on avance. On y vit, on avance. Je te remercie, monsieur. Merci aussi. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex que tu as le plus aimé ? Ça dépend. Ton ex que tu as le plus aimé, dans celle que vraiment... Ton cœur battait fort pour elle t'avoir barré, après qu'on se marie ? Non. Pourquoi ? C'est faux. Pardon ? Pardon ? C'est trop. C'est trop. Après, vous ne pouvez pas supporter. Déjà, le fait que c'est elle qui m'a barré, ça pose déjà un problème. D'abord, moi, là-bas, l'homme, c'est... C'est là-bas, ma vérité, que c'est là-bas touché. D'une part, c'est elle qui m'a barré, elle passe au mariage directement. Et moi, elle veut que je sois présente. Non, mais elle est malade. Non, quand même, tu n'as pas parti. Non, non. Je te remercie. D'accord. Est-ce que vous pouvez aller au mariage de votre ex ? Non. Au mariage de votre ex dont l'ex que vous avez vraiment aimé, mais elle vous a quand même barré. Est-ce que vous pouvez aller à son mariage ? Je n'irai jamais là-bas. Pourquoi ? Pour rien. J'ai mes raisons, moi. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Justement, c'est que les notes veulent savoir. Non, je ne leur dirai pas pourquoi je n'irai pas là-bas, mais je n'irai pas là-bas. C'est tout. Elle vient gentiment, elle te donne le billet d'indication à son mariage. Tu refuses. Maintenant qu'elle donne à une autre personne. Oui, mais elle veut que tu sois là. Non, je ne suis pas le particulier à ses parents qui sont là pour elle. Mais en même temps, combien tu auras les arrières pensées ? Non, je n'aurais pas d'arrières pensées. C'est juste que je laisse le passé derrière moi et j'avance. Et tu avance. Naturellement. Non, ça veut dire que si tu veux donner un message aux Camerounais qui s'accroche sur le passé, qu'est-ce que tu leur dirais ? Non, la vie c'est devant. On n'est vécu une seule fois. On n'est vécu une seule fois. Naturellement. Je te remercie. Merci aussi mon frère. Si tu es dans l'une de tes copines, ton ex, celle que tu as aimé le plus, est-ce que tu parlais à son mariage ? C'est à mon ex, c'est impossible. Ton ex que tu as vraiment aimé, est-ce que tu parlais à son mariage ? Non, non, non. Et pourquoi tu ne parles pas à son mariage ? Il serait jaloux. 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 Je te remercie. Est-ce que tu peux partir au mariage de ton ex ? Non. L'ex que tu as aimé jusqu'à tu pouvais mourir. Est-ce que tu peux partir à son mariage ? Non. Pourquoi ? Parce que je serais gêné. Gêné comment ? C'était ton ex non ? C'est fini non ? Ex, tu avais dit qu'après il s'est passé. Oui. Mais c'est bizarre parce que vous voyez que c'est bizarre. Ça ne s'est pas bien. Ça ne s'est pas bien. Oui. Je te remercie. Ok. Mais moi aussi. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex ? Donc l'ex que tu as vraiment aimé là. Tu peux aller à son mariage. Ah, c'est difficile hein. C'est difficile. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais pourquoi ? Bon. Parce que les moments qu'on a eu à passer ensemble, tu vois. Ça va... Ça va te revenir. Oui. Ça va encore revenir plusieurs fois que non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais il y a aussi une autre chose que j'ai aussi à côté de ma copine. Elle sera à côté de moi. Elle aussi, elle va aussi me permettre d'oublier les autres moments-là. Mais ce qui était à cœur, je ne peux pas oublier ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est ça en fait. Non, tu ne peux pas aller. C'est ambigu. Il faut se dessiner. Tu pars ou tu ne pars pas ? Bon, je ne pars pas. Tu ne pars pas ? Oui, je ne pars pas. Je te remercie beaucoup. Ok. Est-ce que tu peux partir au mariage de l'ex que tu as le plus aimé ? Non. Pourquoi ? Déjà parce que si je suis dans une nouvelle relation, mon fiancé avec qui je serai ne va pas me permettre. Non, mais à même temps, il ne sait pas que c'est l'ex que tu aimes le plus. À moins que tu lui... Bon, mais je l'aime comment si je suis dans une nouvelle relation ? Non. Ton ex que tu as le plus aimé. Mais je ne l'aime plus. On ne sait pas. Ok, si je ne l'aime plus, je pars. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas un secret compliqué. D'ailleurs, je ne vais plus l'aimer. Ouais. Si je ne l'aime plus, je pars. Pourquoi pas ? Tu pars ? Tu n'auras pas d'arrière-pensée ? Non. Non, non. D'accord. Je te remercie. D'accord. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex ? Sans problème. Donc, j'aille bien et t'invite et pourtant tu les mets en mort. Mais tu as quand même barré. Tu as barré ? Oui. Non, je ne pars pas. Pourquoi ? C'est déjà fini, non ? Oui, c'est fini, non ? Elle est ton ex, non ? Mais qu'est-ce que je veux aller faire dans son mariage ? Elle t'invite, non ? Non, non. Comme un bon ami. Elle t'invite que tu viennes voir comment elle est heureuse avec son nouveau mari. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Non, rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Elle vient chez toi, elle te donne le billet, tu refuses. C'est pas mon problème. Je te remercie, mon frère. Merci. Est-ce que vous pouvez partir au mariage de votre ex ? Jamais. Pourquoi ? Elle est mon ex, non ? Oui, c'est ton ex, non ? Et qu'est-ce que j'irais chercher à leur mariage ? Mais dis pas son mariage, mais elle t'invite, non ? Non, non, non. Tu refuses. Elle vient dans l'imitation, tu refuses. Pourquoi ? Tu seras jaloux. Oui, ça c'est clair. C'est mon ex, donc ça va. Es-tu encore jaloux ? Elle est déjà partie, non ? Oui, mais tu ne veux pas bosser à son mariage, pourquoi ? Ah, c'est clair, c'est clair. Elle est déjà partie, non ? Elle peut partir avec tout ce qu'elle a. Ah bon, oui. Je ne peux plus revenir en arrière de trucs. Quand tu ne veux pas devenir amie avec ton ex ? Oui. De tes remesses. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex ? Oui. Elle est partie manger, danser même. Elle est saccagée là-bas. Oui. On parle de l'ex que tu aimais, donc que tu aimais jusqu'à ? Elle est partie. Tu pars ? Oui. Tu manges ? Je mange, je bois et je ne finis pas avec. Non, tu finis avec. Oui. Et pourquoi tu ne décides pas que bon, comme elle t'a brisé le coeur, tu ne pars pas ? Non. Là, non. Moi, elle est partie sérieusement. Tu vas partie sérieusement. Sauf que je vais partie sérieusement. Et tu vas te rassurer de bien manger, de bien boire. Oui. Tu vas danser même plus que le mari. Même s'il y a l'une de ses soeurs là-bas, je danse avec elle une fois. Je te remercie. Ok. Est-ce que tu peux aller au mariage de ton ex ? Bon. Si on se séparait dans les bons termes, que tout va bien, il n'y a pas eu de problème exactement, bon, je peux quand même aller. Bon, il est vrai quand même, ça va faire bizarre. Mais pour lui montrer déjà que je ne pense plus trop à elle, je vais m'amuser comme un fou. Tu as dit la fille que tu as aimée. Bien sûr. Je le montre pas. Parce que si je vais déjà comme si j'étais abattu, elle va croire en tout temps que j'ai encore des émotions pour elle et tout, tout, tout. Pour cacher cela, je m'amuse comme un fou, je mange, je danse, je saccage, quoi. Je lui montre que non, je suis quelqu'un, c'est un homme. Là, je suis plus d'en par rapport à elle. Tu es passé à autre chose. Et là, maintenant, si elle m'aime réellement, elle peut-tu revenir quand même. Elle est déjà mariée, moi. Mais bon, elle peut-tu revenir. C'est rien que tu vas la reprendre si elle revient. Si elle revient, je ne vais pas peut-être reprendre parce qu'elle est mariée, mais derrière, je vais avoir d'autres idées, vu que je l'ai aimée quand même. Je ne peux pas dire l'amour, on ne sait pas comment ça s'est défini. C'est ça ? Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie.